Nous ouvrons avec vous, Annette Messager, cette nouvelle masterclass de France Culture qui se déroule en public dans le studio 105 de la Maison de la Radio. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment des artistes construisent leur oeuvre, depuis l'idée de départ jusqu'au moment où ils considèrent ces oeuvres comme achevées. De leur début jusqu'à leur plus importante réalisation, les créateurs et les créatrices invités de ces entretiens nous racontent les étapes de fabrication de leurs travaux. Avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments de votre parcours, Annette Messager. Récemment, on a vu votre travail dans les plus grands musées et galeries. Vous participez l'automne prochain à l'exposition que le domaine de Chantilly consacre au massacre des innocents de Poussin. Cet hiver, votre travail a fait l'objet d'une grande exposition à la Villa Médicis à Rome. Vous avez inauguré l'espace nouveau de la librairie Marianne Goodman à Paris. Vous avez en 2016 reçu le prix Premium Impérial, qui est l'une des plus importantes distinctions dans l'art du Japon et international. En 2007, le Centre Pompidou vous consacrait une grande exposition. Les Messagers, mais il y a eu aussi du Seul d'Orf. Sydney, en 2005, vous représentiez la France à la Biennale de Venise pour votre pavillon Casino qui vous a valu le Lion d'Or. Pendant toutes ces années, Annette Messager, votre œuvre a pris des formes extrêmement variées, des albums d'images, des photographies, des sculptures, des installations, mécanisées ou pas, des dessins aussi. D'ailleurs, très tôt, vous vous êtes donné des identités multiples. Annette Messager artiste, Annette Messager collectionneuse, truqueuse. Il y a dans votre travail ce mélange de légèreté et de gravité que l'on retrouve, par exemple, dans votre exposition à la Villa Médicis. Dans l'atelier de Balthus, vous avez transformé la Joconde en une petite poupée que vous avez affublée d'un utérus, comme Duchamp lui avait mis des moustaches. Ce n'est pas une poupée, c'est la Joconde. C'est la Joconde qui est une poupée. Oui, ce n'est pas la vraie Joconde. Ce n'est pas la vraie Joconde. Mais en fait, vous savez tout sur moi, beaucoup mieux que moi, sans moi. Je ne crois pas tout savoir, parce que je crois qu'il y a dans votre travail une ambivalence assez essentielle qui fait que vous montrez une chose et puis peut-être vous montrez aussi son contraire. Finalement, vous montrez toujours des fragments, vous ne montrez pas des tout. Mais revenons à vos débuts, commençons par le commencement. Annette Messager, vous êtes née au bord de la mer, à Berck, dans le nord de la France. Pas de Calais. Pas de Calais. Vous racontez volontiers que les distractions principales étaient Monoprix et la Maison de la Presse, mais je crois que votre père était architecte et qu'il vous a pas mal emmenée au musée. Est-ce que vous avez un choc esthétique ? Est-ce que ces visites ont été marquantes dans votre vie d'artiste ? Bonjour et puis merci d'être venue par ce beau soleil, parce que vous êtes très courageux d'être là. Mes débuts, mon enfance, c'est un peu loin, mais effectivement, je suis née dans une ville à Berck qui est très particulière parce que, d'abord, il y avait la guerre, ça avait été détruit. Il y a deux blocos de chaque côté de la plage et deux énormes hôpitaux puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de malades de tout le monde qui venaient se faire soigner là-bas pour le mal de pote parce que l'air est très vif et très bon, plein d'ultraviolets. Donc, c'est une petite ville de province, mais en fait, qui est très étrange parce que beaucoup de gens de partout, ces malades qui sont un peu les rois de la ville, j'étais un peu jalouse des gens en gouttière. Ces gouttières, c'était comme ça, des grands lits avec des roues. Je me disais que ça doit être drôlement agréable d'être transporté comme ça. Et puis, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio. Donc, tous ces gens écrivaient des poèmes sur la plage, faisaient des tableaux, des petits dessins. Donc, c'était pour moi une ville très poétique, en même temps sûrement dure. Mais vous savez, quand on est enfant, les débris de la guerre, les ruines, c'est des terrains de jeu, tout ça. Des mines, il y avait des mines dans les dunes, on ne devait pas aller, on y allait. En fait, tout ça, c'était très amusant. Si ce ne sont pas les visites dans les musées qui vous ont conduit ? Il n'y avait pas beaucoup de musées, mais c'est vrai que j'allais à Lille avec mon père et que j'ai vu les Goyas, les jeunes et les vieilles. Et c'était très, très impressionnant. Mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de, disons, ce n'est pas très loin des mines du Nord. Et donc, beaucoup d'art brut. Il y a une tradition d'art brut. Il y a un grand artiste reconnu aujourd'hui, le sage. Parce que les mineurs, quand ils sortaient de la mine, je veux dire, l'air les droguait tout d'un coup d'être comme ça au grand air où ils avaient eu une respiration très, très affaiblie. Donc, ils avaient des visions. Et puis, il y avait des choses de spiritisme. Enfin, tout ça, c'est une région quand même, oui, très créative, je trouve. Quand vous êtes venue à Paris, vous avez décidé d'entrer aux arts déco plutôt qu'à l'école des beaux-arts parce que c'était une vision plus ouverte de l'art ? Oui, j'avais été reçue aux deux, mais en fait, c'était nul, les deux. Oui, on me remettait devant un plat, j'avais fait que ça, donc fini. Et j'ai eu la chance que c'était rue Dulme, l'école des arts décoratifs. D'abord, il y avait des cours du soir. Donc, j'étais libre toute la journée pour découvrir Paris, aller dans les galeries, les musées. Et puis, il y avait la cinémathèque rue Dulme. Alors, j'ai vu énormément de films. Je ne comprenais rien. J'ai vu L'homme qui dort de Warhol pendant quatre heures. Je me disais, mais il va peut-être se réveiller. Mais non, non. Enfin, comme ça, je pense que j'étais très, très influencée par le cinéma. Justement, la fragmentation, la progression, que ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée, beaucoup plus que l'école des arts décoratifs. Alors, quelques années plus tard, vous-même, vous avez enseigné à l'école des beaux-arts. Je me demandais quels étaient les rapports que vous aviez eus vous-même avec vos étudiants. Si on n'apprend pas à faire de l'art, est-ce qu'on peut enseigner l'art ? Oui, j'ai été prof à Bordeaux, d'abord, parce qu'il fallait gagner sa vie. Et puis, c'est vrai, Jacques Lang avait établi une loi très, très bien où, sans diplôme, on pouvait être prof. Donc, ça, c'est formidable. Ça a changé ma vie, si je puis dire, parce que j'ai exposé déjà beaucoup, mais je ne vendais rien, rien. Puis, de toute manière, pour moi, vendre, c'était sale, quoi. Alors, les artistes qui vendaient, c'était très méprisable. Ça, c'est le début des années 70, où on croyait encore, après, 68, comme ça, une sorte de post-révolution artistique. C'était bien de ne pas vendre, en fait, c'était beaucoup plus chic. Donc, alors là, j'étais dans le chic absolu. Et, ben, en fait, oui, c'était... Non, non, ça ne s'apprend pas, là, mais je parlais beaucoup avec eux. J'aimais beaucoup, j'aime beaucoup triturer les matériaux, les déplacer. Donc, voilà, c'était une sorte de rapport, mais physique, quoi, où je ne faisais pas des speechs. Mais, en réalité, il faut apprendre... Quand il faut parler du travail d'un étudiant qui a presque rien fait et que c'est quasiment nul, il faut trouver quelque chose à dire. Donc, en fait, ça m'a appris à parler, non pas de tout et rien, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, au moins, ça fait sortir des choses, et pour mon travail, que je n'aurais pas voulu faire. Donc, cette question est un peu abyssale, mais nous la posons à tous les invités de cette masterclass de France Culture. Annette Messager, vous croyez dans la vocation ? Bon, ça, je ne comprends même pas la question. C'est-à-dire, au fond, pourquoi vous faites de l'art ? Est-ce que vous savez dire pourquoi vous faites de l'art ? D'abord, je ne sais rien faire d'autre. Donc, c'est déjà un bon... Et puis, pour moi, ça me semblait, comme petite fille, je faisais toujours des dessins à côté de mon père qui faisait de la peinture. Mon frère, ça ne l'intéressait pas, donc voilà. Et j'ai eu l'impression que je continuais comme ça, qu'il n'y a pas eu de coupure quand je suis arrivée à Paris. Bon, voilà, je voulais continuer. Après, les rapports avec le milieu de l'art, là, ça a changé un peu. J'étais quand même assez étonnée de ce milieu par rapport à l'époque d'autrefois où c'était quand même assez difficile d'être femme artiste. Mais sinon, pour moi, c'était normal. Mon père peignait, tous les gens autour de moi, les malades, faisaient de la peinture. Alors, justement, poursuivons ces présentations, Annette Messager, parce qu'évoquons un peu ce que vous avez regardé à l'époque. À l'opposé de l'art conceptuel et de l'art minimal qui se développait, votre regard vous a tourné plutôt vers le quotidien que vous avez pris comme un matériau de votre travail. Vous vous êtes intéressé à Breton plutôt qu'à Dada. Vous avez regardé Marcel Bretars. Vous avez regardé Joseph Beuys, Bruce Noman, Phil You. Est-ce que c'était une position artistique difficile à tenir dans ce Paris des années 70 ? L'art, à ce moment-là, dans les débuts des années 70, c'était effectivement... Je ne pars pas de Paris, parce que, en fait, moi, mes débuts, ça n'a pas été du tout en France. C'était en Allemagne. C'était l'art minimal, l'art conceptuel, que je trouve formidable. Mais je ne me sentais pas de ce côté-là. Donc, ça ne me correspondait pas. Parce que moi, j'ai toujours voulu utiliser des matériaux différents, des matériaux simples, du quotidien. Donc, en tant qu'artiste, on accentue les choses. Donc, j'ai accentué beaucoup ça. Et c'est pour ça que les gens ne comprenaient pas de passer d'une photographie à un dessin, à une broderie. Et puis, il me disait, non, mais tu ne t'en sortiras jamais. Il faut faire la même chose. Regarde Warhol, regarde... Les gens comme ça font toujours... En une ligne, comme ça, mais moi... Donc, en fait, c'est vrai que j'ai tout fait pour que ça ne marche pas, si je puis dire. Mais je ne savais pas faire autre chose que ça. Puis, je n'avais pas d'autres envies, surtout. Vous parliez à l'instant d'art brut. Vous vous êtes aussi inspirée d'arts dits mineurs, des manuels de chiromancie, des traditions tantriques indiennes, des livres de tatouage. Ça aussi, c'était assez rare dans ces années 70. D'où vous est venu ce goût-là ? Non, mais j'aime bien regarder les formes différentes. Vous savez, je pique, je vole. Les artistes volent beaucoup autour d'eux. Ce qu'ils regardent, c'est leur boulot, si je puis dire, de regarder, de prendre et de s'approprier. Donc, je regarde aussi bien les magasins, les gens qui marchent dans la rue, leurs gestes. Et tout ce qui m'entoure, l'art en général, mais l'art délaissé ou des affiches déchirées, des petits graffitis, je crois que je suis un petit peu curieuse. Et je voulais revenir aussi au cinéma, parce que vous parliez de la cinémathèque voisine des arts déco Ruedulme, mais je crois que le cinéma vous a beaucoup intéressé. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a aussi joué sur la méthode que vous avez mise en œuvre dans votre travail, cette histoire du montage ? Je crois que je n'ai jamais fait une chose ou une peinture ou un dessin, mais une sorte d'accumulation, peut-être pour me dissimuler ou dissimuler ou par peur de la chose unique. Mais je crois que ça vient plus de la littérature. Je suis toujours très admirative et j'ai été très obsédée par le livre de Barthes, « Fragments du discours amoureux » ou « Marguerite de Reims ». Et le cinéma, les gros plans d'Hitchcock, parce que j'ai fait beaucoup de photos, de fragments de mes amis, comme ça, d'oreilles, de cheveux, de nombril, de tout. Mais ça, ça vient vraiment du cinéma et d'Hitchcock. Parce qu'il n'y a que le cinéma qui a montré ça, même pas la photographie de l'époque, les gros plans, c'est le cinéma qui a découvert ça. Et l'ambiguïté à la fois de la terreur, de la peur que ça peut provoquer, et aussi de l'amour et de la possession. Pour faire le tour de tout ce que vous avez regardé, votre œuvre est aussi, évidemment, un dialogue avec la grande histoire de l'art, si on peut dire les choses ainsi, aujourd'hui plus que jamais. Et je voulais évoquer avec vous cette commande qui vous a été passée par le musée de Chantilly autour du massacre des innocents de Poussin. Oui, c'est la première fois que je réponds à une commande à partir d'un autre tableau. Il va y avoir en septembre une exposition à partir du tableau de Poussin, le massacre des innocents. qui est un tableau qui... Enfin, malheureusement, tant mieux pour Chantilly, mais c'est tout un ensemble donné par un collectionneur au 19e de tableaux fantastiques. Ils n'ont pas le droit ni même de bouger d'emplacement dans le musée, ni même d'être prêtés ailleurs. Et ce tableau de Poussin est très, très simple. Vraiment, c'est... Donc, c'est la fuite en Égypte et ils ont voulu tuer tous les petits bébés et garçons parce qu'ils pensaient que c'était le petit Jésus pour trouver le petit Jésus. Et donc, il y a une femme qui a un bras qui traverse ce tableau qui est tout, tout blanc, qui est immense, ce bras. Et elle a le visage blanc, 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 comme un masque avec la bouche ouverte. Et Picasso disait c'est le premier cri en peinture. Et Picasso et Bacon, parce que Bacon, bizarrement, a vécu à Chantilly quand il avait une vingtaine d'années. Sans doute, il avait un amoureux... Il a appris le français à Chantilly et il a découvert ce tableau et il a dit qu'il n'aurait peut-être pas fait de peinture, il ne savait pas ce qu'il allait faire exactement s'il n'avait vu ce tableau. Donc, son premier tableau, c'est une sorte de bouche ouverte qui sera exposée là, une sorte de cri comme ça, très, très étrange, très, très, très effrayant, très sombre. Et Picasso a fait Guernica d'après le tableau de Poussin. Et pour vous, comment c'est... Qu'est-ce que ça représente de vous inscrire dans cette histoire d'une manière un peu différente de ce que vous avez fait précédemment ? En fait, c'est... Je pense qu'ils ont raison malheureusement, malheureusement, l'actualité montre qu'il y a des innocents et des massacres partout de plus en plus. Donc, en fait, c'est par rapport à l'actualité. Il y a eu dernièrement dans Libération cette couverture de ces enfants en Syrie asphyxiés qui était... Une photo, mais atrocement belle, quoi. Je veux dire, c'est comme un tableau parce que ces enfants ont les yeux ouverts, sont morts, les yeux ouverts, ils ont des couleurs aux joues. Je veux dire que tout ça est tellement effrayant mais que c'est aujourd'hui notre quotidien. Et moi, ça me pose... Je pense qu'un artiste, même sans le savoir, je pense qu'il y a toujours un côté politique, d'abord de s'affirmer soi-même et je n'aime pas ce qu'on appelle l'art politique. Mais par contre, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, justement, aujourd'hui, en ce moment, où je suis une citoyenne. Donc, dernièrement, toutes mes identités, voilà, c'est fait, mais c'est plus une identité sociale et les choses que j'ai faites par rapport au Femen, c'est pas grand-chose, mais c'est des dessins ou des travaux plus récents sur les interdictions, etc. Parce que, aussi, il y a tellement de choses sur Internet, vraies ou fausses, mais enfin, je regarde beaucoup les images, etc. Donc, ça a changé mon travail. et je me pose tellement de questions de savoir, je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à ça, justement, par rapport à cette actualité qui est tellement horrible, mais en même temps, moi, je suis une privilégiée, tranquille, voilà, et donc, c'est vrai que je ne sais pas où j'en suis. J'étais contente, donc, j'ai fait une pièce qui s'appelle Les Innocents, de faire au moins, c'était une commande. Avec une pratique aussi diverse que la vôtre, Annette Messager, on se demande comment vous travaillez, vous avez l'habitude de faire la distinction entre le moment de l'atelier et le moment de la production. Alors, cet atelier, comment est-il installé chez vous ? Est-ce qu'au début, vous avez évoqué la salle à manger et la chambre ? c'était quand j'habitais à Paris, dans un petit lieu où j'avais séparé Annette Messager collectionneuse, Annette Messager artiste, Annette Messager femme pratique. Aujourd'hui, c'est comment ? Aujourd'hui, j'ai des bases. Je n'ai pas d'atelier, j'appelle ça des bases. C'est un côté un peu militaire. Donc la base 2, c'est mon atelier, en réalité, qui est un petit peu en dehors de chez moi et qui est grand. Mais j'ai des endroits où je ne ferai pas de dessin dans cet endroit-là, c'est trop grand. Pour des dessins, il faut un endroit un peu sombre, un peu intime. Ou des travaux de couture, c'est un autre endroit où justement, au contraire, il faut qu'il y ait un peu une lumière précise. Donc, oui, je fais des sections que j'unis. Mais peut-être, ça me rassure aussi de faire des listes, de faire des ordres qui sont totalement désordonnés après. Mais je fais beaucoup de listes. C'est pour ça que j'aime Pérec aussi. Et alors, comment vous viennent les idées ? Comment l'idée d'une oeuvre apparaît ? Pour les pensionnaires, par exemple, vous racontez cette histoire qui est dans cette oeuvre de 72, vous butez dans la rue sur un petit oiseau mort. Ce qui est vrai, parce que quelquefois, on peut raconter les oiseaux qui se racontent des histoires. On ne sait même plus nous-mêmes si c'est vrai ou faux. J'allais vous demander à quel point c'était métaphorique. Non, non, ça c'est vrai. Oui, je marchais sur un petit moineau mort. Mais cette pièce des interdictions, j'étais dans un aéroport et j'attendais un avion et j'ai vu des panneaux d'interdictions partout. Après, je suis rentrée à Paris et j'ai vu des interdictions partout. On va amuser par le droit d'avoir de l'eau, par le droit de fumer, évidemment, par le droit de... Enfin, tout est interdit aujourd'hui. Donc, j'ai regardé, je suis rentrée chez moi, j'ai fait des photos dans la rue, j'ai rentré chez moi, j'ai regardé sur Internet des panneaux d'interdictions. Alors là... Donc, j'ai fait... Surtout, alors, en Suisse, à Singapour, on n'a pas le droit de mâcher du chewing-gum, par exemple, c'est interdit. Donc, on est envahis d'interdictions. Donc, avant, il était interdit d'interdire, qui n'a pas été trouvé par les étudiants, d'ailleurs, paraît-il, mais par Jean et Anne. Un jour, on lui dit, il se passe des trucs en France, particulièrement à Paris, voilà, on interdit ceci. interdit, interdit. Ça a été repris, repris. Donc, j'ai à la fois fait plein de dessins. J'ai fait un seul faux. J'aime bien introduire un faux au milieu des... mais je ne dis pas lequel. Et comment ça se passe ? Vous écoutez la radio ? Vous écoutez de la musique ? J'écoute assez France Culture, je dois le dire. Sauf que, en ce moment, j'ai des travaux épouvantables. Chez moi, je suis obligée de travailler avec des boules-caisses. Vous allez au café ? Il n'est pas très... Comment ? Est-ce que vous allez au café ? Ah ben moi, je ne pourrais pas habiter dans un endroit où il n'y a pas de café. Oui, pour moi, c'est un lieu. Il y a le parisien, déjà. Oui, oui, non, non, j'écoute. Je n'ai pas envie de choisir une musique. J'ai envie, justement, que la radio décide pour moi. Le matin, c'est France Inter et l'après-midi, c'est France Culture. Vous parliez, Annette Messager, de cette notion d'engagement, de cette dimension politique de votre travail qui n'est jamais frontale. J'ai l'impression qu'elle passe très souvent par le corps, par les représentations du corps. C'est vrai que tout mon travail parle de fragments de corps. de morceaux de corps. est-ce que, est-ce que parce que, je ne sais pas, je suis, mais pour moi, justement, c'est une sorte de, le corps est une géographie amoureuse. Ce n'est pas le corps souffrant. Je pense que ça ressemble beaucoup aux ex-votos qu'il y a dans les églises ou justement, quand j'étais petite, les malades, les malades, j'entendais toujours parler. Il y avait beaucoup de médecins, etc., d'infirmières, dans la ville. Mais les malades sont toujours des gens, au contraire, très, très gais qui ne parlent pas de leur maladie et qui, je pense, ont un sens éphémère, qui peut être éphémère de la vie. Donc, ce sont des gens vraiment qui blaguent tout le temps, qui blaguent sur leur maladie. maladie, et c'est assez jouissif. Dans ces représentations du corps que vous avez regardées, il y a aussi les images de Charcot, c'est souvent des corps fous, des corps un peu démoniaques que vous représentez. les hystériques, c'est quand même, les hystériques, ça vient du mot utérus, tout ça, c'est quand même un peu étrange. Donc, oui, oui, j'ai beaucoup regardé, Georges Didier-Humberman avait fait un livre il y a longtemps dessus qui m'a aussi beaucoup influencé, les photos, les photos de Charcot, c'est incroyable, ces femmes tendues, comme ça. Et d'ailleurs, vous remarquez aussi souvent que le vocabulaire de la photo rejoint celui du corps. il y a le bain d'arrêt, il y a le révélateur, il y a plein de... Mais hier, j'achète parfois des horribles petites sculptures qu'on vend dans les musées, le Penseur de Rodin. Je voulais faire un truc avec cette petite sculpture et je me suis dit tiens, c'est drôle parce que le mot penseuse, ça n'existe pas. je suis regardée dans le dictionnaire après, bon, il n'y a pas de penseuse. Il y a des liseuses mais pas de penseuse. Alors justement... Voilà. Justement, il y a... Quand j'ai dit ça au café, quand j'ai vu ça au café, je leur ai dit, ben oui, c'est normal, quoi. Alors, il y a des liseuses, il y a une chose que nous avons commencé à aborder, c'est l'écriture qui, dans votre travail, Annette Messager, a vraiment fait partie du travail plastique. Vous prenez beaucoup de notes, vous l'avez dit. Je me demandais comment était venue l'idée d'introduire l'écriture à proprement parler dans des œuvres, comme vous le faites souvent. Ben oui, mais justement, je pense que dans l'art brut, il n'y a pas de différence entre... entre l'écriture devient un dessin et pour moi, l'écriture, un mot, est un dessin aussi. C'est à la fois un son, quelque chose de visuel et, en dehors du sens, c'est aussi une musique et... et voilà, c'est visuel pour moi, les mots. Parce que je n'écris pas, je ne sais pas écrire. Donc, c'est des mots, c'est peu de choses quand même. Mais des mots répétés comme ça, qui deviennent incantatoires, comme des chants. Ce sont des chants, les mots répétés. Ils n'ont même plus de sens, on ne sait plus ce que ça veut dire un mot qu'on répète comme ça. Ça, je trouve ça assez beau, cette titanie. C'est un peu comme les prières, on ne sait même pas ce qu'on dit quand on prive. Et à cet égard, je m'interrogeais sur les crayons qu'il y a souvent dans vos œuvres et je me disais que c'est souvent des crayons de couleurs donc c'est des crayons pour écrire, pour dessiner, peut-être pour griffer aussi. Et je voulais que vous nous disiez quelques mots sur cette œuvre, Gancroix. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est l'œuvre que vous avez montrée à Londres chez Marianne Goodman dans lesquelles il y a trois... Moi ? Ah oui ? Là ? Dernièrement ? Oui, l'année dernière. Il y a Gancroix, Ganc triangle, il y a une croix oblique et à l'extrémité de ces croix, il y a des gants qui se terminent par des crayons qui ressemblent à des ongles et qui ressemblent à des griffes. J'ai beaucoup travaillé avec des crayons de couleurs parce que j'adore les boîtes de crayons de couleurs qui sont toujours... C'est très joli, tous ces crayons, ces nuanciers, comme ça. et puis on prend un crayon de couleurs et puis ce qu'on fait, c'est nul, quoi. C'est très difficile. Et donc, c'est ces crayons de couleurs qui, en principe, symbolisent l'enfance et je pense pas que les enfants soient si gentils que ça. Ils sont très méchants entre eux. Et donc, ces crayons de couleurs deviennent des... Oui, des ongles. Donc, ils sont à la fois gentils... C'est un gentil crayon de couleurs et à la fois, c'est une petite arme puisque je les mets dans des gants et comme des doigts. C'est des doigts griffés. Et là, pour une fois, oui, vous voyez, j'avais oublié tellement. C'est la première fois parce que c'est simple en plus. C'est presque minimal. Alors là, vieillis, là. Donc oui, c'est une forme très simple, un triangle. Et puis, aux trois extrémités, oui, je l'ai montré à Rome. Oui, oui. C'est presque pur. Ce qui m'inquiète parce que je suis tout à fait opposée à la pureté. Dans ce rapport à l'écriture et aux livres, vous utilisez aussi parfois des livres en tant que tel. Et finalement, vous utilisez des livres comme des objets et au fond, les narrations que vous proposez dans vos œuvres, parce qu'il y a de ça, peut-être ça aussi, c'est un lien avec le cinéma, sont toujours des narrations, mais des narrations extrêmement ouvertes, comme si vous laissiez aux visiteurs, aux regardeurs, le soin de faire sa propre histoire. J'espère qu'il a un peu de liberté parce que c'est vrai que quand on est devant un tableau, une sculpture, etc., à la fois, l'artiste, il impose quelque chose, évidemment. Mais, enfin, pour moi, c'est fait pour voyager dans la tête, comme ça, c'est un voyage, là. Et, je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs, mais je n'ai pas votre question. Qu'est-ce que c'était l'anarition ? Non, mais par exemple, enfin, moi, les titres m'importent, comme je n'ai pas écrit, parce que, d'abord, pour moi, écrire, ça serait rester sur une chaise et moi, il faut que je bouge tout le temps, que je fasse des petites danses magiques dans mon atelier et donc, j'ai besoin de circuler. Mais, si je n'ai pas un titre, je suis embêtée, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà, c'est rare que le titre revienne avant, mais c'est arrivé, alors, ça me fait encore, là, tout un voyage, comme ça, dans la tête de ce que je pourrais faire par rapport à ce mot ou des mots que j'écris souvent en filet, comme ça, en noir. Finalement, entre le moment où vous concevez l'oeuvre et où l'oeuvre entre en production ? Ça dépend, ça peut être très, très rapide, une chose très simple ou vous parliez de la série des dessins que j'ai fait, là, pour moi, c'est comme des haïkus, c'est très simple, ce qui est très simple et très difficile à faire, d'ailleurs, parce que, justement, il ne faut pas rater, mais un dessin, on peut rater, on jette et puis voilà. Donc, ça, ça doit se faire très vite pour moi, ça doit se faire dans une urgence. Mais j'aime bien aussi que les choses, si je réfléchis trop, je ne fais plus, ou si je sais ce que je vais faire, ça ne m'intéresse pas de le réaliser. J'aime bien que ça reste une aventure, que ça divague un peu et puis, en général, je pars d'un truc vague et j'arrive à tout à fait autre chose et tant mieux. À un certain moment, au milieu des années 80, l'échelle de vos œuvres a changé et vous vous êtes étendue dans l'espace. Je pense, par exemple, au piège à Chimère en 84. Comment, à ce moment-là, trouvez-vous le rapport juste d'échelle et de forme dans un travail comme celui-là ? Parce que ça, c'est un travail qui se fait dans l'espace. Je veux dire, on est sorti de l'atelier et on se trouve dans un espace d'exposition. Par rapport à l'extérieur ? Oui. Je parle de la manière dont vous vous adaptez à un espace. Oui. Je trouve ça intéressant d'avoir un travail qui peut se... Un peu comme une partition, il est joué différemment si c'est chez moi ou un endroit plus petit ou un autre. En réalité, c'est quand même assez directif. Ça dépend des choses. C'est qu'encore, justement, le triangle, il peut être tout petit comme il peut faire 5 mètres de haut. Ça dépend du lieu. Mais c'est vrai que c'est aussi joué de voir le plan d'un musée comme ça. Je suis fille d'architecte donc j'ai vu beaucoup de plans et je piquais les plans de mon père pour faire des dessins dedans. C'est affreux pour lui. Mais c'est un côté jeu où on voit au-dessus que quelquefois il vous amène des maquettes. Alors c'est très amusant de jouer comme ça avec les oeuvres qui découpent en petits. Les gens de musée font ça très bien et on met ça là, ça là, ça là. Et puis on peut tout changer. Mais j'aime bien travailler beaucoup comme ça sur les plans ce qui permet quand j'arrive dans l'endroit de tout changer encore. Je veux dire quand on s'est approprié quelque chose vraiment on a une liberté beaucoup plus grande justement de changer mais tout ça se fait toujours les expositions se montrent rapidement il ne faut pas embêter les gens qui travaillent là dire là ben non je le veux là et puis ça je le veux là non il faut quand même respecter un peu chacun et donc ça j'aime assez bien faire ça parce que c'est le contraire de ce que je suis chez moi j'ai l'impression que c'est une autre personne. En 2002 vous êtes invité à la Documenta à Cassel et là vous préparez ce que l'on dit d'être votre première oeuvre animée mais en fait dès les pensionnaires en 72 dont on parlait les petits moineaux empaillés les petits moteurs il y avait des petits moteurs il y avait du mouvement mais ça donne cette oeuvre de Cassel articulée désarticulée quelque chose de théâtral que l'on va retrouver ensuite beaucoup dans votre oeuvre je me demandais d'où venait cette inspiration théâtrale ? Oui non c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai fait des sortes de j'avais exposé à Nantes et tout ça ce que j'ai appelé les balades des pendus c'est un peu vous avez comme dans les pressings où on voit les vêtements qui défilent comme ça et donc sur des rails j'avais installé des sortes de pantins de personnages qui bougent comme ça qui 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 désarticulent quoi qui sont un peu un peu misérables je veux dire c'est nous même on s'agite jusqu'au bout et on a raison mais mais voilà on sait très bien où ça finit tout ça donc c'était un peu l'idée et et la documenta où justement là c'était au moment des vaches folles donc j'avais mis au sol et puis il y a une vache qui fermait l'enclos qui étaient tirées, alors que ces photos de vaches folles étaient très impressionnantes et on ne dit pas des bœufs fous parce que c'est du bœuf qu'on mange mais on appelle les vaches folles c'est un peu étrange et donc ces vaches folles ces photos c'était terrible le groupe et donc c'était en tissu comme ça je les avais faites et il y en avait une qui était tirée voilà embarquée mais elle tournait constamment en rond et par contre du haut il y avait des sortes de nous-mêmes articulés, désarticulés dans un vaguement dansant des objets tenus par des bras, des mains c'était complètement fou, 40 moteurs donc 40 à computériser je ne connaissais rien et quand on ne connait rien on fait des choses comme ça incroyable, ça c'est bien et alors justement comment ça se passe parce que ça c'est très différent parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup plus de collaborateurs que le travail j'avais un garçon qui ne connaissait pas beaucoup plus que moi mais que j'avais rencontré à Avignon à la beauté d'Avignon qui était régisseur qui était régisseur là-bas et avec qui j'avais sympathisé et donc voilà il a travaillé pour ça et après il y a quelques pour un peu de jeu pas beaucoup à ce moment-là pour la couture parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à coudre et puis à renforcer les choses qui sont qui sont traînées qui frottent il faut les renforcer parce qu'il y a des mouvements Quel genre de rapport vous avez avec ces équipes ? Vous leur laissez une part de créativité propre ? C'est vous qui contrôlez ? Il ne faut pas exagérer non plus Non mais quelquefois quelquefois il pose des choses où il ne faut pas où moi je me souviens d'une série que je faisais de pique et j'ai dit à la fille pour moi elle a posé contre le mur et elle elle l'a posé dans l'espace contre une table et je lui ai dit mais elle a raison ça doit être dans l'espace alors des choses des accidents comme ça des incidents ça ça arrive avec d'autres mais je travaille avec des gens des gens jeunes et c'est c'est agréable Dans ces grandes installations quelle importance faites-vous au son ? C'est important le son ? Oui alors là le son je n'y avais pas pensé il est venu parce que quand il quand il y a un moteur il y a du son donc ça a amené une sorte de de vent d'aération de courant d'air comme ça qui me plaît que j'aime bien justement en Venise il y avait un son ça m'a rappelé le vent de berg comme ça et j'aime bien ça ces choses inattendues de moteur donc ça devient une sorte de ça venait pour moi une sorte de de petit opéra où il y a à la fois le mouvement le son la lumière aussi est importante j'ai justement dernier moment j'avais fait j'avais fait des costumes pour un opéra comique et là aussi justement ça m'imposait moi j'ai fait j'ai fait les costumes c'était c'était un opéra baroque de Daauvergne qui était c'est très très rare qui était qui était réapproprié par un musicien contemporain pardon un compositeur Gérard Pesson donc il y avait il y avait la partition à la fois baroque et de Gérard Pesson qui était liée et c'était quelques jours après l'attentat du Bataclan donc c'est un opéra comique c'est drôle c'est léger et moi je pensais qu'il fallait qu'il fallait repousser mais c'était pas possible dans le cadre du festival d'automne donc on a on a joué quelques jours donc évidemment beaucoup de gens à ce moment là ne savent pas sortir et alors j'ai senti j'ai senti le début où personne n'osait sourire et à la fin les gens éclataient de rire éclataient de rire je crois qu'il y avait un tel besoin de respiration d'autre chose que c'était un bonheur à la fin et après on est allé à quelques-uns dîner à côté j'ai jamais déconné autant pardon dit aussi stupide et on était tous mais super excités énervés parce que je crois qu'on avait été tellement tendus pendant ces jours-là que je me suis dit mais justement est-ce que quand on est dans une époque ce que je me dis de drame de choses est-ce qu'au contraire il ne faut pas avoir de la joie Mathis pendant la guerre sa fille était résistante était emprisonnée il a peint des fleurs et est-ce qu'au contraire on ne doit pas plutôt que remettre se remettre dans des choses terribles alors qu'on ne peut pas les résoudre est-ce qu'il ne faut pas au contraire je crois je crois qu'il n'y a pas de réponse que les deux peuvent être mais une sorte de au contraire de peut-être plus de légèreté ou plus de joie de vivre qui est une résistance cet état comme ça entre la mort et la vie et entre le désespoir et une forme de gaieté c'est aussi l'atmosphère qu'il y avait dans votre pavillon à Venise en 2005 Casino qui était l'histoire de Pinocchio un petit pantin qui traînait dans votre atelier et qui en trouvant la vie a trouvé la mort et c'était une sorte d'opéra en trois actes qu'on traversait comme ça je voulais puisque cette masterclass examine vraiment les modes de travail des artistes examiner réfléchir au rapport que vous avez avec vos commissaires pour ce projet c'était Suzanne Pagé et Béatrice Parent comment vous avez travaillé avec elles ? j'ai travaillé comme je voulais ah non non ça bon pour le catalogue c'est un peu plus compliqué parce que là chaque virgule bon enfin c'est pas grave une virgule de plus ou de moins mais ah non non je fais une expo c'est moi qui l'a fait non non je veux dire on fait une meilleure exposition si c'est pas les lieux qui comptent c'est pas les locaux c'est les personnes avec lesquelles on travaille donc c'est important s'il y a des affinités si on s'entend bien avec la personne ça s'ajoute on travaille mieux je crois on est plus fort à plusieurs mais mais avec Suzanne Pagé je dois dire qu'elle m'a fait quatre expositions personnelles dans le musée donc d'art moderne de la ville de Paris de la ville oui oui c'est des liens très étroits que vous avez eu depuis plus de 40 ans finalement vous ne prenez jamais en compte les regards extérieurs que ce soit les commissaires les amis sur votre travail il n'y a jamais avant que l'oeuvre soit terminée de conversations avec des gens ah si des conversations justement pour la biennale il y en a eu il y en a eu des discussions mais d'autres amis artistes entre artistes oui enfin je me demande dans quelle mesure vous prenez en compte des regards extérieurs sur votre travail au moment où vous le faites au moment où je le fais non je ne pense pas parce que là c'est quand même c'est quand même un peu un enfermement il faut il faut rester avec avec soi et ce qu'on veut faire là si j'installe une exposition à l'étranger je ne vais pas aller voir on me dira mais bien ce soir il y a un vernissage je ne veux pas voir d'autres expositions je veux rester là comme ça il faut être un peu stupide non mais c'est vrai il faut être un peu il faut être un peu primaire il faut être un peu neutre aussi se neutraliser je crois pour faire quelque chose il ne faut pas être envahi par l'extérieur par des travaux d'artiste il faut revenir vraiment au côté presque enfant quoi c'est aussi une question qui revient de manière récurrente dans ces masterclass de France Culture quand savez-vous qu'une oeuvre est achevée ? d'abord en général je la sors pas je vis avec pendant quelques mois j'essaie en tous les cas et donc où je change un peu quelque chose et puis un jour je vois que je ne peux plus rien je ne peux plus rien faire mais donc il y a un jour où je décide c'est fini c'est fini et voilà et enfin est-ce que quand vous travaillez vous prenez en compte l'éventuel regard de vos visiteurs est-ce que vous pensez au public à un moment avant que l'exposition j'essaie de ne pas y penser parce que alors là ça serait terrible quand même par exemple si on veut parler de visiteurs mais des collectionneurs moi je sais très bien ce qui pourrait se vendre le mieux j'ai eu la chance qu'aucune galerie avec laquelle j'ai travaillé parce qu'il y en a qui disent l'artiste ça ça se vend mieux et l'artiste parfois est faible mais là je dois dire que j'ai toujours été li par rapport à ça je sais très bien ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça vache très très bien financièrement mais je m'ennuierai quand même beaucoup et si je pense aux visiteurs je pense aux visiteurs quand quand je fais le plan pour la déambulation ça serait mieux de voilà de passer d'une chose à l'autre ou de revenir là je pense aux visiteurs mais quand je fais un travail la Villa Médicis par exemple c'était un lieu très particulier où il y a des escaliers c'est très étroit c'était les chevaux d'ailleurs de Napoléon qui montaient là donc donc là je me dis ça serait bien que le visiteur c'est haut de plafond il ait la tête levée alors qu'il marche et donc j'ai placé des choses très très hautes avec des miroirs comme ça il se voit en même temps qui regarde les oeuvres au cours des années récentes vous avez enfin depuis le début votre oeuvre c'est toujours énormément renouvelé chaque vous faites toujours des séries comme si non pas comme si on recommençait à zéro mais en tout cas comme si c'était la dernière peut-être comme si c'était la dernière est-ce que une oeuvre c'est la dernière la seule importante c'est vrai est-ce qu'une oeuvre se fait en relation avec la précédente quand vous évoquiez par exemple les costumes de scène que vous avez fait pour la double coquette j'ai cru comprendre que c'était ce costume qui vous avait inspiré la fontaine que vous avez fait dans l'exposition de la Villa Médicis par exemple c'est un peu vrai ce que vous avez oublié mais oui parce que j'avais je crois que j'avais depuis longtemps j'avais un serpent en plastique et dans la double coquette elle joue beaucoup avec ce serpent qu'elle jette et à la Villa Médicis ils m'ont demandé aussi d'occuper les lieux extérieurs et donc il y a une fontaine qui n'est pas à l'échelle elle est vraiment carrément un peu moche cette fontaine c'est splendide la Villa Médicis mais en réalité je crois que c'était presque une sorte de forêt à cet endroit là très touffue et qu'ils ont tout élagué et donc elle est un peu médiocre un peu petite et donc je me suis dit ça serait bien qu'il y ait de l'eau jaillisse de ces serpents plastiques mais je ne pensais pas que ça se réaliserait vraiment et puis finalement oui ça s'est fait Est-ce que le dialogue que vous avez établi avec le lieu à la Villa Médicis ne serait enfin il y a toujours dans vos expositions un dialogue avec le lieu j'ai l'impression que là c'était d'une ampleur particulière c'était d'une intensité le dialogue que vous avez mis en place avec la Villa Médicis était d'une intensité particulière moi je n'en sais rien mais en tous les cas pour Balthus j'ai voulu un peu l'embêter parce que Balthus quand même donc j'ai fait un papier pas Balthus avait un atelier dans les jardins de la Villa j'avais dessiné peu de temps avant beaucoup d'utérus un peu comme un vase de fleurs donc j'ai fait faire un papier peint avec ces utérus parce que beaucoup de jeunes utérus sont passés dans l'atelier de Balthus donc il y a un très grand mur voilà d'utérus et puis il y a la joconde la proupée joconde qui n'a pas de moustache mais qui a un utérus et j'ai écrit Balthutérus Balthutérus j'ai répété comme ça qu'une forme un peu en zigzag voilà oui celui-là je voulais quand même un peu Balthus et puis j'ai joué sur je ne sais même plus oui il y a aussi des buissons donc j'ai fait tailler des buis des animaux en fait j'aurais voulu faire un énorme escalier escargot dans les buissons mais il m'était interdit parce que tout est historique il faut faire un peu attention à tout ce que vous racontez sur Balthus et sur ses dessins sur les fémenes qu'on a évoqués à plusieurs reprises depuis le début de cette émission cette masterclass de France Culture revient à savoir la question de la place de l'artiste dans la société finalement c'est une question très souvent posée on a l'impression de l'avoir entendue mille fois et aujourd'hui elle est malheureusement toujours plus d'actualité est-ce que vous avez l'impression je n'ai pas l'impression que vous apportiez de réponse à aucun moment mais j'ai l'impression aujourd'hui particulièrement quand même que vous donnez de la voix un peu plus qu'auparavant dans cette arène politique oui mais enfin c'est pas je crois que l'art ne sert à rien donc on est totalement libre et justement parce qu'il sert à rien je crois qu'il est très important c'est une forme de liberté et on a tellement peu de liberté on a tellement des peurs aujourd'hui que cette espèce de liberté il faut l'augmenter encore donc je crois que quand même l'art c'est très très important au contraire parce que ce n'est pas important mais oui non je sais pas moi j'ai eu la chance d'avoir le début de la pilule l'avortement libre et quand j'entendais que c'était de plus en plus contesté que les femmes polonaises voilà ont manifesté que 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 le monde se referme et donc les libertés se referment et les libertés pour les femmes étaient remises en cause je n'en je n'en revenais pas qu'on pouvait remettre l'avortement en cause et et les choses contre le mariage pour tous la vie pour tous qui a eu qui a eu à Paris il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps encore il y a six mois peut-être j'étais prise dans une manifestation comme ça avec plein de jeunes gens dans cette manifestation donc ça me paraît tellement fou par rapport à à ce qu'on vivait après 68 etc que que oui ça m'a fait ça me fait réagir quand même c'est une urgence qui vous pousse c'est une urgence vous savez j'habite en banlieue moi j'adore où je suis mais il y a il y a beaucoup ils sont tous ils font tous le ramadan en ce moment là il y a des cabiles il y a le boulanger est polonais le cordonnier est italien la pharmacie en égo adloupéenne tout ça on s'entend tous très très bien tout va très bien mais en même temps le matin quand au café avec le parisien le journal il y a des voilà et je trouve ça je trouve ça formidable toutes ces toutes ces questions toutes ces gens qui qui vivent différemment et et malheureusement dans le quartier il y a aussi plus de femmes voilées qu'avant donc évidemment que tout ça on peut pas être indifférent tout ça même si je n'apporterais pas de solution puisqu'on s'achève vers la fin de cette masterclass de France Culture à l'issue de quelques années de travail est-ce que vous avez le sentiment que dans une pratique artistique on peut progresser justement je pense pas qu'il y ait des progrès il y a des progrès parce qu'il y a des techniques qui évoluent et qu'il n'y avait pas de vidéo avant qu'il n'y avait pas d'internet mais je pense qu'il y a des questions qui sont qui sont différentes et que pour moi actuellement il n'y a pas de réponses mais il y a beaucoup de questions par rapport à notre société par rapport il y a un vote demain qui va avoir lieu par rapport à ces élections on a tous eu très peur donc il y a beaucoup de questions je veux dire que chaque citoyen est important pour continuer sur cette idée d'un éventuel progrès en art dans l'exposition de la ville à Médicis il y a une pièce dont vous parliez à l'instant dans l'escalier avec ses personnages suspendus et ses miroirs dans laquelle je crois vous avez revisité une oeuvre que vous aviez montrée en 2000 dans l'exposition qui était consacrée à la beauté en Avignon quel sens cela a pour vous parce que dans votre oeuvre il y a tout un vocabulaire formel que vous avez progressivement mis en place et qui revient régulièrement revisiter une oeuvre de cette manière ce n'est pas une chose que vous avez fait si souvent ou je me trompe non mais là c'était pour le palais des papes à Avignon et dans la salle des visiteurs d'ailleurs une très grande salle et là la ville à Médicis ce n'est pas loin du pape ma chambre elle donnait je ne dirais pas sur la chambre du pape mais mais tout près tous les soirs on pouvait se faire des des petits allos et donc c'était aussi un clin d'oeil au pape et puis oui non je n'avais jamais je n'avais pas souvent remontré c'était un clin d'oeil au pape parce que c'est des croix à l'envers enfin il y a une partie de oui oui mais ça j'avais fait dans le palais des papes c'est à dire que quand on met une croix c'était des croix en crayon de couleur à l'envers mais ça devient satanique c'est une croix satanique donc c'est bien pour le pape oui c'est un bon invité des petits diables à la Villa Médicis pour revenir à une question plus générale et pour nous acheminer vraiment vers la fin de cette masterclass de France Culture Annette Messager comme nous le faisons avec tous nos invités je voulais revenir sur tous ces honneurs que vous avez reçus le lion d'or de la Viennale de Venise le prix premium impérial cette forme de reconnaissance comment la vivez-vous est-ce que finalement la consécration ça existe ? je ne crois pas je crois que pour un artiste c'est de continuer qui est important qui existe non et la question il peut chuter chaque instant c'est ce qui est bien d'ailleurs c'est ce qui qui est motivant et cette question de la postérité est-ce qu'elle se pose pour vous ? non je crois que vous aimez le film Lola Montès ah oui j'adore Lola Montès on lui demande de sauter dans le vide et on lui demande de sauter toujours plus haut on l'interroge c'est un peu ce qui se passe ici je suis un peu la Lola Montès en sculpture aujourd'hui excusez-moi mais où on lui pose des questions très indiscrètes et elle doit répondre sur sa vie etc et puis elle est devenue comme un animal de cirque mais moi aussi là en ce moment mais il y a quand même une certaine bienveillance de la part de son producteur du producteur qu'il a il la considère comme un fauve comme un qui l'a dompté moi je vois pas bienveillant du tout et en même temps il la comprend il la comprend parce qu'il est aussi perdu aussi perdu qu'elle et puis si elle meurt il perd il perd des sous il perd son animal qui rapporte donc c'est un peu ça les artistes et les galeries et ce monde et vous ? oh ! oui ? oui ? merci Annette Messager d'avoir partagé avec nous ces quelques réflexions sur votre travail pour cette masterclass elle a travaillé elle a travaillé il nous reste un peu de temps pour les questions si vous en avez des questions ? est-ce que vous avez des questions à poser ? à quelqu'un ? vous savez c'est un peu sombre là je vois pas grand chose mais à vous par exemple quelle question dois-je vous poser ? c'est une question vous savez on dit j'ai une réponse posez-moi une question on ne s'appelle pas Annette Messager pour rien un messager c'est quelqu'un qui qui en principe envoie des messages ah oui ah une question devant vous avez expliqué que vous aviez tout fait pour que ça ne marche pas et moi j'aimerais vous demander est-ce que vous savez comment ça a marché ? ben j'ai résisté j'ai résisté non je veux dire j'ai tout fait je pense que j'ai tout fait pour que ça ne marche pas parce que je savais que ce que je faisais n'était pas dans l'ordre du jour mais je crois que si on résiste si on insiste si on voilà à force il vous voit au début on est complètement transparent on ne vous voit pas et puis et puis à un moment voilà donc je crois que je suis un peu je suis un peu tenace bien plus de questions si encore une question est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes artistes d'aujourd'hui ou qui aimeraient bien suivre votre exemple j'ai pas de conseils mais simplement si vraiment vous savez quand j'étais prof je voyais vraiment quasiment tout de suite ceux qui qui avaient quelque chose non pas par le travail le travail pouvait être très mauvais à ce moment là c'était des débutants mais une telle envie un tel besoin une telle curiosité et bien ça ça donne quelque chose donc si quelqu'un a envie de faire quelque chose qu'il soit curieux qu'il soit bosseur qu'il soit enfin qu'il aille qu'il aille au bout au bout voilà il n'y a pas il n'y a pas de recette non ça il n'y en a pas comment ? il ne faut pas faire il faut faire il faut suivre je ne sais pas moi ses envies ses désirs c'est c'est le plus beau mot le mot désir il faut avoir des désirs pour essayer que ça devienne des réalités c'est encore moi mais vous avez dit que vous n'aimez pas ce qu'on appelle l'art politique oui vous pourriez expliquer un petit peu je pense que que l'art c'est très très large que l'art pour moi si on me demande qu'est-ce que l'art vraiment mais c'est une émotion c'est peut-être ça que je peux dire l'art c'est une émotion ce sont des émotions et donc les émotions et la politique mais je veux dire que si c'est si c'est un objectif comme ça que ce soit que ce soit c'est pourquoi je n'aime pas les ghettos ni d'artistes qui se disent féministes et qui sont mis dans des cases ou qu'on met dans des cases aujourd'hui artistes femmes artistes hommes artistes homosexuels artistes transgenres les anglais sont assez forts pour ça je ne sais pas monsieur si vous êtes anglais mais donc si un artiste fait de l'art politique d'accord mais il faut qu'il qu'il pense que c'est que c'est visuel l'art avant tout que ça doit passer dans les frontières que ça doit être c'est quelque chose d'universel merci beaucoup merci à la messager merci à la fin merci à la fin merci à la fin